Le maire de la commune de Pignonan vient d'être arrêté par la gendarmerie sans donner raison. Et que cette gendarmerie intervise à ce que les gens le voient. Nous venons comme ça de la suite à la recherche de la commune. Et finalement, il doit nous agir. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir à lui ? C'est un acte grave et catastrophique. On ne peut pas accepter cela. Tout ce que nous demandons est que le maire de la commune de Pignonan soit libéré immédiatement, sans condition, parce qu'il n'y a pas une raison valable qui explique et justifie cette arrestation arbitraire. Tout ce qu'on peut retenir dans cela, de cette arbitration arbitraire, c'est l'intimidation de ce régime-là qui veut isoler la bouche d'honneur citoyen dans un pays démocratique. Ce qui ne passera pas. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous tenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur ce qui est en train de se passer ici à Villanchor, avec ces arrestations arbitraires. Aujourd'hui, le régime en place, qui est magistral, que nous qualifions de dictature, c'est le comble aujourd'hui. L'audience qui devrait être une audience publique est aujourd'hui fermée à tout le monde. Personne ne peut avoir accès à la salle et ils ne se limitent pas à cela. Ils commencent à des arrestations arbitraires. C'est le maire de la ville de Ziguenchor qui est aujourd'hui en prison. Ils ont arrêté le maire de Bignonan, qui est la deuxième ville, la plus importante dans la région de Ziguenchor. Qui sont les maires qui vont suivre ? Qui sont les responsables qui vont suivre ? C'est là le problème. Et si Macky Sall pense que c'est dans ces conditions qu'il freinera cette volonté populaire-là, il se trompe. Nous sommes à quatre mois des élections, nous sommes des démocrates. Aujourd'hui, que ce soit PASTEF, que ce soit sympathisant de PASTEF, que ce soit militant de PASTEF, les gens sont passifs, passifs et responsables, patriotiques et républicains. Aucun parmi ces gens que vous voyez aujourd'hui n'a causé une violence ici. Les gens sont venus de façon libre et démocratique prendre part à cette audience. Mais voici que dans leur stratégie d'utiliser les moyens de l'État, d'utiliser les forces de défense et de sécurité de l'État, pour en faire le moyen politique de répression des hommes politiques que nous sommes. Demain, c'est Ousmane Sonko, après c'est Bakary Diata. Demain, ça sera qui d'autre parmi les responsables ? Si le président Macky Sall pense que c'est de cette manière qu'il va museler la bouche d'honnête citoyenne que nous sommes, il se trompe toujours devant. Il se trompe toujours demain, nous sommes à quatre mois des élections, nous sommes prêts avec nos cartes de façon démocratique à élu le président Ousmane Sonko dès le soir du 25 juillet, Inch'Allah. C'est cette candidature, c'est cette candidature, c'est cette candidature-là qu'ils sont en train de tout faire par tous les moyens pour l'empêcher. Mais c'est peine perdue, on n'arrête pas la mer avec ses bras. Donc c'est ce qu'on veut faire pour apporter.